Musique Sur vous, en 1993, McLaren vous a présenté sa première supercar, la F1, près de 17 ans plus tard, la marque britannique revient sur le devant de la scène avec sa nouvelle voiture haute performance, la MP4 12C. Musique Comme vous pouvez le constater, cette MP4 12C bénéficie de lignes relativement simples, pas de gros ailerons ou d'appendices aérodynamiques très pénalisants, là, vraiment de la simplicité, de la fluidité, l'expérience de la F1 à parler, et cela se voit notamment au niveau aussi des matériaux utilisés, comme par exemple avec beaucoup de carbone, tout ça au niveau du bouclier avant, des rétroviseurs, ou de l'intérieur du capot moteur qui est entièrement recouvert de carbone, donc vraiment efficacité et légèreté. Musique Pas d'appendices disgracieux sur cette McLaren, ici vous n'avez pas un aileron, mais un aérofrein du type Bugatti Veyron, ce qui permet de freiner très très fort, titre d'exemple, un 200 km heure en zéro, effectué en moins de 5 secondes. Musique Après avoir fait découvrir l'extérieur de cette McLaren, on passe maintenant à l'intérieur. Tout d'abord, pas de poignée, regardez, un système d'affleurement pour les portes en élitres, des portes relativement légères, et vous découvrez l'intérieur de cette McLaren, où bien sûr vous marquez plein de pièces en carbone, au niveau de la console centrale, sur le volant, petit volant 3 branches avec des palettes, c'est une boîte de vitesse à 7 rapports, des baquets, vraiment type et compétition, c'est simplement une 2 places, vous avez par exemple des réglages au niveau de la console centrale, pour l'ordinateur de bord qui est géré par Windows, mais également pour gérer les suspensions, la sonorité et l'accélérateur, et on remarquera le petit détail, regardez les aérateurs en forme de turbine. Musique Nous voici donc devant cette McLaren dépourvue de sa carrosserie, on remarque tout le travail qui a été effectué au niveau du châssis, avec système monocoque carbone, mais également de l'aluminium. On trouve bien sûr en position centrale arrière, le V8 biturbo de 600 chevaux, les performances sont mises exceptionnelles, à 0 à 200 km heure en moins de 10 secondes. Vous avez également de l'échappement qui est relativement haut, implanté à l'arrière, et toute la nouveauté, on va dire, de cette McLaren, se situe au niveau des suspensions avant et arrière, puisqu'il n'y a pas de barres anti-dévers, il n'y a pas aussi de différentiel, mais ce système là, venez voir ici, regardez, un système hydraulique qui permet de gérer automatiquement et individuellement sur chaque roue la pression hydraulique, on veut dire qu'il n'y a pas de dévers, vous n'y a pas d'anti-roulis, vous n'y a pas de mouvement de voiture lors des phases d'accélération, lors des phases de freinage, ce qui est important puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait un aérofrein, donc une voiture très stable, et McLaren nous promet vraiment que cette voiture sera très performante, mais aussi très confortable. Ce sera le meilleur compromis confort, agilité, performance de la catégorie. Cette McLaren MP4 12C sera commercialisée au mois de mai prochain, deux revendeurs pour la France, le groupe Noborger à Paris, mais également un revendeur à Monaco, les prix oscillent entre 180 000 et 220 000 euros, ce qui est plutôt raisonnable vu les performances et le niveau technologie embarquée, on retiendra que les concurrentes sont la Ferrari 458 Italia par exemple, la Lamborghini Gallardo, vous avez également la Mercedes SLS ou les Porsche GT2 et GT2 RS, enfin McLaren nous promet d'autres versions et d'autres véhicules, tous les 10 mois, tous les 1 an, on hâte !